Assalamu alaikum les élèves de première année sur l'essai na.tn. Aujourd'hui c'est la dissolution. Donc on commence donc la dissolution, on va voir le phénomène c'est quoi un phénomène de dissolution ou bien qu'est-ce qu'une dissolution. La dissolution en fait est un solide qui est bien filmé. C'est la dissolution. Donc je vais vous dire pour aller à cette dissolution. Donc on dit donc pour la dissolution on peut dire on peut dire que la dissolution donc qu'un composé se dissout dans un liquide dans un liquide d'accord donc un solide qui se dissout dans un liquide donc est-ce qu'on le voit ou bien le voit pas d'accord ? Est-ce que le mélange sera homogène ou bien hétérogène ? La dissolution le mélange sera un mélange homogène ça veut dire n'est pas observable n'est pas observable. Donc on est un mélange homogène d'accord ? Donc on n'est pas observable dans le mélange. C'est clair ? Donc après agitation, on n'est pas observable dans le mélange solide donc on n'est pas observable dans le mélange homogène. Donc on n'est pas observable dans le mélange que le mélange obtenu est un mélange homogène. et homogène. Donc ici, si on dit la dissolution, ça veut dire qu'on met un solide dans le liquide ou on s'arrête dans le liquide. Si donc le mélange devient un mélange homogène, on s'appelle la dissolution d'accord ? Ou bien l'inhaler l'ayakimakirinaha fil le collège. D'accord ? Donc ici, on va donc à la 3e, on va savoir les états physiques de l'eau. Il y a l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Et on va voir la dissolution solide filmé, liquide filmé et aussi les gaz filmé. D'accord ? Pour ça, on va commencer par les solides. Il y a l'expérience de l'eau. Donc, il y a un mélange d'eau plus sel, d'eau plus sucre, d'eau plus sulfate de cuivre anhydrine, d'eau plus sable, d'eau plus terre. D'accord ? Donc, c'est quoi cette expérience ? Donc, il y a 5 bechers contenant de l'eau et on ajoute donc du sel, du sucre, du sulfate de cuivre, du sable et du terre. Puis, on agite donc on a les 5 mélanges. Donc, on réalise. On réalise les 5 mélanges. D'accord ? Et on agite. On les laisse reposer. D'accord ? Très bien. Donc, passons. Qu'est-ce qu'on va observer ? Et on va commencer par l'observation. Donc, ici, il va se dissoudre. Donc, le sel va disparaître. Aussi, le sucre va disparaître. Le sulfate de cuivre anhydrine va disparaître. Mais le mal ou le trabe ne va pas disparaître. Le sable et l'eau plus terre ne vont pas disparaître. D'accord ? Donc, on observe que certains solides disparaissent. D'accord ? Donc, exemple, je trouve sel, sucre et le sulfate de cuivre anhydrine. D'accord ? Et d'autres. Donc, et d'autres pas. Ils ne vont pas se disparaître. Ils ne vont pas disparaître. Sable ou terre. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion ? Que des solides vont disparaître solubles. Ou d'autres, ils sont solubles. C'est insoluble. D'accord ? Donc, la dissolution d'un solide dans l'eau n'est pas toujours possible. D'accord ? Donc, la dissolution. Lorsqu'on met un solide dans un liquide. Donc, il va disparaître complètement. Ou alors, il y a un mélange homogène. Donc, dans le cas où tu as terre ou sable, le mélange sera hétérogène. Ou alors, la dissolution n'est pas toujours possible. Donc, certains sont dits solubles. D'accord ? Sont dits solubles. D'autres, bien sûr. Donc, ils sont dits insolubles. D'accord ? Les autres sont insolubles. D'accord ? Très bien. Parfait. Donc, une kamlou. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir ici ? Un solide qui se dissout dans l'eau est dit soluble dans l'eau. Il forme un mélange homogène dans l'eau. D'accord ? Un solide qui ne se dissout pas dans l'eau est dit insoluble dans l'eau. Il forme un mélange hétérogène avec l'eau. Lors de la dissolution d'un solide, on obtient une solution dans laquelle l'eau est appelée solvant et le solide est soluté. D'accord ? L'eau est appelée solide. D'accord ? Et si l'eau est le solvant, la solution est dite aqueuse. L'eau est appelée solide en latin. D'accord ? Donc, l'eau est appelée solide. Est-ce que c'est clair ? Très bien. Est-ce qu'il met toujours le solvant ? Est-ce que à votre avis, il met toujours le solvant ? Non. On ne peut pas s'éloignir en alcool ou dans un solvant ou dans un autre. Par exemple, si on ne peut s'éloignir en alcool, on ne peut pas s'éloignir en alcool. D'accord ? On ne peut pas s'éloignir en alcool. D'accord ? Donc, on doit s'éloignir dans le solvant et l'eau est le solvant. Est-ce qu'on appelle la solution aqueuse ? Est-ce que c'est clair ? Très bien. Passons maintenant à la dissolution des liquides dans l'eau. Donc, j'ai des expériences. Exemple, j'ai le mets avec le vinaigre, le mélange homogène. J'ai le mets au zid ou plus huile. 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 Je vais le mets au zid ou plus huile. Et j'ai le mets au zid. J'ai le mets au zid ou plus huile. Plusieurs tubes à essai, d'accord? Donc, puis, on les laisse reposer, d'accord? Donc, on les laisse, on agite, on harakou, et on les laisse reposer, on laisse reposer. C'est clair? Qu'est-ce qu'on va observer? Comme on a dit, on a mélange homogène, on a mélange hétérogène, homogène et hétérogène. Donc, on a mélange hétérogène. Et hétérogène. Donc, très bien. Donc, on a dit, en plus, on a dit, on a solide, on le dit, sans solubles. Non, on a deux liquides qui forment un mélange homogène, c'est un mélange miscible, d'accord ? Ils se trouvent à l'autre, voilà ? Donc, ici, je dis que le vinaigre et le sirop, je dis qu'ils forment un mélange homogène avec l'eau, hein ? Forme, un mélange homogène avec l'eau. Donc, c'est mieux les deux liquides miscibles, ils sont miscibles, d'accord ? Est-ce que c'est clair ? D'accord, donc, Où qui est-ce que c'est un mélange homogène ? Où qui est-ce que c'est un mélange homogène, c'est un mélange homogène non miscible, d'accord ? Les autres, donc, les autres sont non miscibles, d'accord ? Très bien, donc, Les solides et liquides sont miscibles, d'accord ? Très bien, passons, on va voir la dissolution des gaz. Nous avons ici un liquide vert et nous avons un ballon qui met à l'eau. Voilà, nous avons donc l'eau s'élève lentement puis jaillit dans le tube en formant un jet d'eau. Ce n'est pas un jet d'eau, c'est un jet d'eau. Le chlorure d'hydrogène est soluble dans l'eau. La solution aqueuse de chlorure d'hydrogène. Donc, il y a une chlorure d'hydrogène qui est solutée ou qui est solvée. C'est clair, il y a des gaz qui sont solubles ou bien ils sont solubles dans l'eau. Les gaz ne sont pas solubles dans l'eau, d'accord? Alors, un exemple, les gaz solubles, exemple, nous avons une chose qui est la boisson gazeuse. Donc, la boisson gazeuse, c'est du gaz qui est soluble dans un liquide. Est-ce que c'est clair? Très bien, passons à autre chose, on va voir les effets de la dissolution. Qu'est-ce qu'il y a de l'eau comme solvant? Il y a de l'eau comme solutée, il y a de l'hydroxyde de sodium, il y a de l'hydroxyde de potassium et le chlorure de sodium. C'est clair? Donc, la température initiale, on va voir la température. Si la température augmente au cours de la dissolution, la dissolution est dite exothermique. C'est clair? Si la température diminue, on va voir la dissolution endothermique. Donc, la dissolution est endothermique. Par contre, la température ne change pas. On va voir la température. On va voir la température. Est-ce que c'est clair? Donc, on va voir la température. Une diminution de température, on va voir la dissolution exothermique. Donc, si une diminution de température, on va voir la dissolution endothermique. Et si la température ne change pas, on va voir la dissolution thermique. Voilà. Merci pour votre attention.